Musique Les 15 et 16 décembre 2018, s'est déroulée la 3e édition des Crins Blancs de Noël, au domaine de l'écurie Astalwego de Nîmes. Dans ce cadre équestre, Nîmes Métropole propose un événement qui allie à la fois une fête pour les enfants, avec la magie de Noël, des jeux, des spectacles et un partenaire qui est aussi un produit local, le cheval Camargue. C'est vrai qu'une métropole, dans le cadre de ses traditions, suit de près tout ce qui se fait, même encourage ce qui se fait avec le cheval Camargue. Là, nous sommes dans de la tradition, nous sommes dans du patrimoine, c'est un cheval. Et donc nous, adultes, on a bien sûr un souci de le transmettre. Et là, on le fait, bien sûr, dans le cadre festif de Noël. Musique À travers ce moment de divertissement pour Noël, Je crois que c'est une bonne façon de promouvoir cette race, de faire découvrir aux enfants du pays ce cheval qui fait partie de leur patrimoine. Donc j'espère que ça leur donnera envie de s'impliquer dans l'avenir en tant que cavalier et qu'ils aient envie de soutenir ce cheval du Delta. Ce cheval endémique du Delta du Rhône fêtait cette année les 40 ans de reconnaissance officielle du cheval de race Camargue. À cette occasion, l'Association des éleveurs de chevaux de race Camargue a chorégraphié un spectacle féerique exceptionnel autour de l'enfance, du cheval et de ses performances, avec aussi une présentation des talons comme par le passé. Le cheval Camargue, c'est à la base un cheval de travail dans les manades, dans les taureaux, mais c'est aussi aujourd'hui un cheval artiste, c'est un cheval qui est capable de s'exprimer par lui-même, donc il y aura des numéros et de la liberté, où les chevaux vont prendre tout leur charisme et leur naturel. Des numéros, ils ne sont plus dressés, un numéro autour de l'obstacle et de son potentiel sportif, parce que c'est un cheval qui est quand même assez performant sur des bars, c'est un excellent poney de sport et qui gagne à être connu pour ça. Notre challenge à nous, c'est de faire que les gens soient satisfaits à la sortie du spectacle, qu'ils aient passé un bon moment, qu'ils aient eu de l'émotion, et on est là pour leur apporter une heure et demie de bonheur. La volonté de la communauté d'agglomération, c'était de faire une fête autour de nos traditions et de mettre en valeur ces jeunes, et moins jeunes parfois, mais ces jeunes aussi, qui ont une dextérité et une approche de cheval qui est assez extraordinaire. Je crois qu'il y a deux parties dans le public, il y a les connaisseurs qui viennent, parce qu'ils y viennent traditionnellement, parce que c'est leur vie, et qu'ils n'imaginaient pas un seul instant ne pas venir à Crème Blanc, et puis il y a celles et ceux qui découvrent, c'est magique. Je crois qu'on en prend, comme on dit, plein l'émirette pendant une heure et demie. Ce spectacle émerveille chaque année, un public de plus en plus nombreux pour le plus grand bonheur des amoureux du cheval de Camargue. Oui, c'était super bien. C'est la première fois qu'on vient et c'est bien sympathique. Un peu froid, mais bien sympathique. Fière de ces traditions, Nîmes Métropole continue de soutenir les éleveurs et souhaite que les crâns blancs de Noël puissent susciter des vocations. Et pourquoi pas un jour, des jeunes talents équestres en devenir puissent se dévoiler ici.